Musique 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 Car il est beau Memo Ils ont eu peur qu'elles l'ont eue businesses Ok, on va aller se trouver ! On avait un petit coup viffé comme ça ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo de BM encore ! J'ai l'impression de faire beaucoup de vidéos de BM en ce moment, et c'est le cas, et c'est cool ! Voilà, je vais vous présenter une nouvelle TDS que j'ai acheté pour rouler ! Alors TDS, pourquoi à la base ? Bah parce que pour tirer des remorques, en plus il y a déjà la plage, la patate ! Ça du coup, c'est assez bien, quand il met des combinés, ça tient bien la route ! Et ça va être le sujet de la vidéo, parce que Maxpeed nous a envoyé 4 combinés, enfin un kit encore pour celle-là ! Donc c'est les jaunes, on va aller les voir tout de suite, ils sont là-bas ! Donc merci à Maxpeed, je vais vous parler à peine d'eux vite fait ! Mais je vais d'abord vous présenter ma caisse, qui déchire pas mal ! Je pense dans la vidéo, on va se mettre une petite lame aussi, parce que c'est pare-choc d'origine, c'est pas bien chouette ! Et voilà, j'en ai pas d'autres, j'ai pas de pare-choc M3 ! Du coup cette BM, c'est une phase 2 ! Donc les phases 2, elles ont des petites conneries en plus, notamment dans le moteur, un débitmètre, ça c'est pas ouf ! D'ailleurs j'ai un problème, c'est un peu un veau, et le problème c'est le débitmètre ! Le SP aussi, paf, qui ne marche plus parce que j'ai enlevé les relais ! Elle a quoi d'autre ? Elle a des lumières aux pieds, elle a les filets derrière les sièges aussi ! A l'inverse des phases 1 je crois, je crois bien ! Elle a aussi les sièges qui se rabattent, alors ça c'est pas sur toutes ! Il y en a qui ont la coudoir, je crois ! Elle est à peine croquée comme là, la trappe, à peine l'avant aussi ! Des petites bricoles de rien du tout ! Elle a un pack son aussi qui est bien, ça c'est Merci Phase 2 je pense ! Parce que les BM, certaines, la Sono c'est pas dingue ! Et j'ai vu que dans le corps c'était pas les mêmes, là on y voit rien ! Je sais que quand j'ai fait mon biturbo, c'est pas les mêmes enceintes quoi ! Il y a des New Generation ! Et là derrière, c'est des trucs comme ça ! Donc c'est pas les espèces de carrés, de boîtes carrés comme il y a sur certaines ! Donc elle est vidée, elle est légère, elle est violette, elle est parfaite ! Trop bien ! Trop bien ! Trop bien ! On va en faire un petit tour ! Ah ouais là le tour rond aussi, de la patate ! Ça c'est bien ça ! On va aller la rentrer dans le garage ! Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça c'est trop cool pour nous ! Et aussi aller faire un petit tour sur l'artistriemecanique.fr Où vous pourrez retrouver plein de choses trop stylées ! Là je vous dis ça parce que je voyais mon porte-clés, ils sont arrivés sur le site ! Des pare-soleil comme ça aussi, ils vont arriver bientôt ! Et moi je colle les lots d'autocollants à l'artistrie comme ça dehors ! Donc ceux-là c'est les doubles têtes, ils ne sont pas encore sur le site ! Peut-être qu'ils y sont maintenant vu qu'on est à peine d'avance de vidéo ! Donc il y a une tête là, une tête là-bas, ils sont trop beaux je trouve ! À côté de YouTube ! On s'est dit qu'on allait arrêter de faire de la pub pour YouTube ! C'est plus stylé les deux têtes ! Du coup nickel, elle démarre bien, enfin elle mériterait les bougies de chauffe ! Si je la fais chauver qu'une fois, elle est un peu... Elle est un peu... Elle démarre pas bien sinon elle démarre au quart ! T'as vu ! Les panneaux de porte toujours en même histoire, 2-3 vis à placo ! Et on n'en parle plus ! Du coup l'Evry mode, il se trouvera ! Voilà ! Les Evry mode maintenant, comme sur elle, on avait trouvé que ça marchait juste en branchant la borne 2 à la masse ! Et du coup en mettant interrupteur et potentiomètre au milieu ! Mais sur celle-là ça marche pas bien ! Il faut choper la borne 2 et la 54 ! Je crois bien ! Faudrait qu'on y regarde ! Et tu vois là ça marche bien ! Elle pipe noire un truc de bâtard ! Mais... Elle a du mal à tirer ! J'ai mon collègue qui en avait une phase 2 aussi ! Il m'a dit c'est le débitmètre ! Et en même temps sur un TDS, il n'y a que ça qui peut y faire zober comme ça ! J'avais bien les phases 1 ! Elle a les pipes plastiques aussi ! J'y craignais un peu au début mais tu vois au final bon ! Là 400 000 bornes ! Alors pas 400 000 ! 397 ! Voilà ! Rentrer dans le garage là ! Ça va être cool ! On va pouvoir y attaquer ! Attends ! Je te cherche de main ! On va pouvoir pousser la chaise ! Merde ! Voilà ! C'est trop bien ! Je ne sais pas... Ça doit être une option... Elle je crois que c'était World Line je crois ! Son pack ! C'est le collègue qui m'a dit ça à cause des jantes ! Enfin grâce aux jantes ! Paf ! Yeah ! C'était des jantes à bâtons qui sont maintenant sur mon 325i ! Pour le moment ! Du coup nickel ! J'entends 3 ! Sur les 4 j'en ai qu'une qui a le gros déport ! C'est celle-là ! Les autres elles ont des déports un peu plus petits ! J'ai mis le gros déport de mon côté ! Histoire que je me fasse plaisir quand je... Nickel ! Quand j'ouvre la porte ! Moi j'ai déjà préparé le cutter ! Paf ! On va y ouvrir vite fait ! Ah ouais il est arrivé dans un sale état le carton ! Dis donc ! Les transporteurs c'est jamais trop ! C'est voilà ! C'est à quoi que ça ressemble ! Paf ! Paf ! Paf ! Oh ! Tatatatin ! Bon bah c'est les jaunes ! Chez Max Speed je comprends pas tout le temps ! C'est des amorteaux normalement d'une gamme ! Ils étaient affichés sur le site à 474 euros ! Il m'a semblait que dans le temps je les avais vus un peu moins cher ! Je sais pas je comprends pas tout le temps ! Mais c'est peut-être pas les mêmes ! Parce que je vois qu'ils ont les... Les ptêtes d'amorteaux avec rotule et tout ! Ouah on va tout sortir ! Ah non mais ça doit être... Ouah ça doit être des trucs de ouf cela ! Il est trop cool ! Je vais vous parler rapidement de Max Speeding Rocks ! Qui nous accompagne depuis le début... Ouais ! Depuis le début à peu près de notre aventure Youtube ! Sur plein de produits ! Notamment pour la traction là-bas ! Pour des injecteurs pour les caisses ! Ils vont en envoyer encore 4 pour la 4L ! Parce que Jeremy veut faire une injection ! Alors que c'est des carbus ! Enfin voilà ! C'est des... Franchement ! Ils sont super pour le câble aussi ! Ils nous ont envoyé turbo, combinés ! Et combinés ! On en est au moins à pas mal de paires ! Parce que voilà ! On avait plein de caisses à monter ! Donc un grand merci à Max Speeding Rocks ! Qui vous avez super bien géré ! Vous nous suivez depuis le début ! Trop bien ! Trop bien ! Dès qu'il y a des problèmes, des choses à rectifier ! Je fais passer le message ! Et je pense que ça remonte ! Ils sont vraiment à l'écoute ! Et c'est super ! Donc Max Speeding Rocks ! C'est une marque qui vend des turbos ! Pas mal de turbos ! Des combinés filetés ! Et ouais ! De la pièce de préparation... De prépa ! Ouais ! Ils nous ont envoyé aussi un kit de durite complet ! Des durites alu ! Pour la traction ! Pour tout le système de... Voilà ! Ils ont pas mal de trucs ! Après ! Ça dépend ce que vous cherchez ! Je vous invite à aller faire un tour sur leur site ! Et normalement vous avez 5% de réduction ! Avec le code LART ! Voilà ! Donc voilà ! Encore un grand merci à Max Speed ! Trop bien ! Vous gérez les gars ! Moi je vais me déballer tout ça ! Trop bien ! Je vais m'étaler quelque part ! Je vais poser la cam parce que c'est pas facile de t'offrir les mains ! Et puis voilà ! On se retrouve tout de suite ! Wow ! Yeah ! C'est beau ! C'est toujours beau quand c'est neuf ! C'est beau mais par contre je vous mets en garde ! Sur un petit truc ! Moi quand j'en sois des amortos Max Speed ! Maintenant je les vérifie ! Parce qu'il y a des erreurs ! Des fois l'autre fois c'était des bacs de centrage qui n'étaient pas bonnes ! Et là ! Ce qui est pas ouf quand même ! Là ! Le vis il est pas serré ! C'est le vis qui tient la rotule ! Voilà ! Donc je vais tout vérifier ! Parce que là c'est pas cool ! Si la petite plaque est part ! Ta rotule elle est encore dedans ! Par contre une bosse elle saute peut-être normalement ! Ouais bah ouais ! Du coup ! Bon ! Point négatif ! Le vis desserré ! Pas cool ! Pas pro ! Bref ! Par contre ! C'est quand même de la super patate ! Sports tarot ! Du coup ! J'ai des amorteaux ! Donc réglable en dureté ! Là ça c'est les avants ! Bien sûr ! Réglable en dureté ! Avec cette petite machine ! Réglable en carrossage ! Avec ça ! Donc tu règles ta tête ! La coupe elle d'un marteau est sur rotule là ! Donc c'est bien ! La capacité de réglage je sais pas ! Je sais que Jérémy avait été obligé de recouper des ressorts ! Sur le câble ! Non ! Même de recouper carrément la jambe là je crois ! Je sais plus trop ! Voilà ! Niveau réglage on leur dit souvent ! Nous les caisses on n'arrive pas à les poser assez bas ! Et le but avec des combinés souvent c'est qu'elles soient... C'est de gagner un peu en raide ! Mais bon aussi qu'elles soient basses quand même ! Du coup j'ai fait remonter le message de ça aussi ! Mais pourquoi il y a du filetage là ? Ah oui ! C'est pour la course des amorteaux arrière ! Du coup voilà ! A voir ! On va voir le réglage ce que ça donne sur elle ! Les amorteaux arrière du coup ils sont réglables leur course ! Donc c'est à dire qu'après quand tu lèves ta caisse Les roues arrière elles ne sont pas tout en bas comme ça ! Elles restent à leur place ! Donc ça c'est bien ! Donc ça je vais y régler ! Donc l'arrière aussi réglable en dureté ! Clac 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 ! Hop ! Les ressorts normal ! Bon ! Voilà ! Et après les bagues pour tout mettre ! Voilà voilà ! Bon c'est pas mal ! Les deux clés normales ! Donc encore un grand merci à Maxpeedingrod ! Vous le gérez ! Franchement vous le gérez ! Vous nous permettez de monter des caisses ! Trop bien ! Je vais me la lever ! Je vais voir comment... On va regarder comment c'est fait ! Et puis on va y attaquer ! A la suite du montage il faudra que j'élargisse les ailes ! Parce que ça va toucher ! Celle-là en plus elle est ouf ! Elle a tous les... Elle a encore les joints là ! Et bien sûr les pare-bouts ! Alors les joints ! Honnêtement j'avais jamais vu ça ! Jamais ! Les ailes arrière c'est pareil ! On va les élargir ! On essaiera de voir comment on fait ! Euh... Parce que ça va pas passer ! Déjà je crois que ça touchait dans les appuis ! Ah bon ! Et aussi le volant ! Je pense que... Je vais piquer celui de mon TDS ! TDS ! Je l'ai remonté il y a pas longtemps ! Et je le redépouille pas ! Juste là il est en stand-by ! Du coup il a pas besoin de ses pièces ! Je vais lui piquer... Je vais lui piquer ses jantes pour le 325i ! Et voilà ! Allez ! C'est parti ! Brrrrrr ! Brrrr ! Brrrr ! Ça y est ! L'auto elle est montée ! Sur ses quatre chandelles ! Les roues sont démontées ! Euh... Nickel ! C'est prêt à travailler ! Elle est en super bon état ! Ils avaient dû changer tous les disques ! Parce que c'est neuf ! Les plaquettes sont vraiment bien aussi ! Les amortaux bah y'a qu'eux qui méritent des nickel ! J'en ai ! Regarde les flexibles de freins ! Tout est neuf ! Franchement ! Euh... Les pare-de-boue là... Ben... Ben... Je vais voir ce que j'en fais ! C'est tellement propre que j'ai presque envie de les laisser ! Je vais réfléchir à peine ! Je vais voir ça ! Euh... Je me suis fait le volant ! J'avais trop envie ! Du coup voilà ! Ça fait plus biopuriste ! Et puis en fait... Là je le trouve trop beau ces trois branches comme ça ! Avec les couleurs BM un peu passées ! Enfin bref ! Je trouve ça déchire ! Et puis en main aussi ! C'est pas pareil que le petit volant que j'avais ! Il t'as plus de bras de levier ! Du coup la direction est sûrement moins dure ! Et puis il va bien et tout ! Trop bien ! La patate elle est prête ! Je vais m'attaquer je pense par les arrières ! C'est certainement les plus simples ! Du coup en dévissant les deux vis de là ! Avant ça j'aurais peut-être enlevé celui-là qui est en 18 ! Paf ! Après le ressort il tombe ! Paf ! Pastoche ! L'avant après on va voir ! Ça va être pas mal ! Ça va se faire assez bien aussi ! Je vais juste du coup refaire le tour des combinés pour vérifier que c'est tout serré ! Surtout celui-là ! Et puis voilà ! Allez j'y attaque ! A tout de suite ! Grrr ! Grrr ! Voilà ce que je voulais dire ! Bon j'ai préparé mes combinés ! Du coup devant... En fait devant on a le réglage de course ! On peut dévisser la jambe de son filetage ! Et après on a le réglage de la morteau ! On monte, on descend ! Moi perso j'ai remonté les jambes à fond ! Du coup je dois avoir une course un peu moindre ! Et ça va me rabaisser la voiture ! Faudra que je voyais une fois qu'elle soit posée ! Quelles ajustements me faire ! Là du coup... Ça c'est le carrossage ! Donc c'est les roues ou tu sais si elles se mettent comme ça ou comme ça ! Tu peux le rattraper ! C'est pas mal ! Ça c'est la dureté ! Du coup moi je les ai desserré à fond ! Donc tous ! Ça devrait être plus mou peut-être ! Je sais pas dans quel sens c'est ! Il me semble que c'est peut-être ça ! Après les amorteaux arrière du coup je me suis préparé mes bagues ! J'ai laissé les trois trucs serrés au plus bas possible ! Donc voilà on va être au plus bas ! Je vais voir ce que ça fait ! Comment ça donne ! Après là on a du coup ça c'est normalement les trucs qui tiennent les ressorts en bas je crois ! En bas ou en haut ! Moi je les mets en bas normalement mais en fait je les mets pas ! Il y a déjà le caoutchouc ! Et voilà je vais pas les mettre sinon ça va me la remonter encore ! Mais encore une fois faudra que je la pose pour voir ! Ça c'est des petites rondelles pareil ! Là je vois qu'il y en a ici ! Donc ça va être pour mettre là ou voilà par dessus ! Enfin je sais pas si je vais y mettre moi ! Après mon montage n'est pas contractuel ! Je veux pas forcément reproduire ce que je fais ! Moi je le fais comme je le fais ! Là du coup on a un filetage sur tout la morteau arrière ! Donc il peut se régler que jusque là ! Les jambes peut-être qu'elles doivent servir pour d'autres voitures aussi ! Ils me disaient Jérémy ! Et après ils arrivent et ils mettent ça ! Donc pareil j'ai mis la course le plus serré ! Donc la plus petite course ! Après quand je lève la voiture les roues descendent pas ! Ça me plaît ça va bien ! Sur route il faudra voir ! Et régler aussi au plus souple peut-être ! Vous voyez du coup je me revise ça là ! Et après je m'attaque à l'arrière ! Let's go ! Bon je suis de retour ! Je suis sur l'arrière ! Je me suis tombé le premier à morteaux ! Donc facile ! Les deux boulons de 13 là ! Il était mort donc il a un peu descendu ! Et après le 18 ici ! J'ai rien fait d'autre pour le moment ! Donc là mon ressort c'est encore un peu raide ! Je peux pas le sortir encore ! Parce qu'il y a la barre stable ! La barre stable ! La barre stable ! Et que l'autre il tient encore ! Bon bref ! Je voulais rebondir sur le truc ! C'est qu'on voit en retour que des fois qu'on travaille pas assez ! En vidéo ! Parce qu'en même temps c'est pas facile de travailler en vidéo ! Quand tu me fais une main, tu me machines ! Et puis le frérot il est pas toujours là pour me filmer ! Et je suis pas toujours là pour lui non plus ! Donc voilà on fait au mieux ! D'ailleurs les critiques et les remarques on les prend avec grand plaisir ! C'est ce qui nous permet le plus d'évoluer ! Tu vois parce que là je rebondis et je vais essayer de travailler un petit peu ! Donc n'hésitez pas à dire ce que vous voyez ! Et les critiques sont vraiment bonnes à prendre ! On est pas des... On va pas mal le prendre voilà ! Du coup là je suis sur la deuxième tête ! Dès que j'aurai dévissé lui il va tomber normalement ! Et ça va me permettre de... De sortir les deux ressorts ! Viens que la barre stable j'ai pas envie de la démonter ! Je pense que ça va le faire comme ça ! Allez ! Travaillons ensemble ! Je sais pas si tu vas y voir quelque chose ! Ce sera un petit testos ! De testosterone ! Il y a une main ! Et en tout cas un peu plus compliqué ! Merde je me filmais pas ! Hop ! La deuxième baisse ! Du coup là normalement... On va se prendre la pétouze ! Attends ! Bouge pas ! Là ça va du y mettre du mou ! Je pense qu'il y ressort et ils vont sortir ! Du coup la pétasse de Walt ! C'est une bombe ! En vrai ça en chie pour rien du tout quoi ! Allez ! Attention la tête ! Attention la huluterte même ! Bon nickel j'aurai des amorteaux d'origine ! Qui seront pas mort ! Je remue les vis dedans ! Ça sert à rien ! Ça me fait perdre du temps ! Mais au moins... Je mets pas de coup de pied dedans en passant ! Tac ! Nickel ! Bah ils ont pas l'air trop dead ! Ouais ! Ça pourra peut-être dépanner ! Tac ! Les deux amorteaux ! Du coup après on se retrouve avec les ressorts que... On va peut-être... Tu vois avec une main c'est pas simple quand même ! Je vais être reposé ! Je vais prendre deux bouts de bois ! Je vais pouvoir forcer ! Et ça va mieux se passer ! Et si ça m'embête ! Je dévisserai les deux vis de treize de la barre stable ! Et du coup les trains seront indépendants ! Mais je pense que ça devrait peut-être le faire comme ça ! A voir ! Allez je reviens ! Pram ! Bon ! J'en suis là ! J'ai monté le bazar ! Du coup les ressorts d'origine je les ai sortis en mettant deux bouts de bois tu vois ! Un posé là et un qui faisait le levier ! En appuyant ils sont sortis par au-dessus ! Donc ça c'était cool ! Là j'étais sur le remontage du coup de l'amorteau ! Donc le ressort est en place ! En bas j'ai gardé le caoutchouc pas en haut ! Voilà ! Made in moi ! Après du coup là l'amorteau je l'ai réglé la courge ! J'ai redescendu un peu ! Pour qu'elle chope le vis ! Parce que tu vois du coup je l'avais monté au cri comme ça ! Et euh... Il était encore beaucoup trop haut ! Ça me levait la voiture du coup euh... Enfin voilà ! Moi je fais comme ça ! En fait elle sera pas mal cette course ! Comme ça je me rendais pas compte sur l'établi ! Mais tu vois par rapport à un d'origine ! Et ben... On est encore bien plus court ! Tu vois là je l'ai posé à peu près en haut ! Donc là c'est pas mal ! Je vais resserrer ça ! Prendre la mesure ! Avec ça ! Allez y reporter de l'autre côté ! Et puis finir d'y remonter ! Allez ! C'est parti ! Tac ! Yeah ! Voilà la garde au sol une fois levée ! Du coup c'est cool ! Ça le fait ! Derrière c'est tout monté ! Du coup l'autre là-bas ! Air serré aussi ! Dans le coffre ! C'est bon ! On va fermer ça pour valider la chose ! Paf ! Les arrières ça se monte bien ! J'étais sur les avants ! Qui se monte bien aussi ! Du coup je me suis monté lui ! Alors pour dévisser l'ancien ! Perso j'ai attaqué par... Tes roues tu les fais tourner là ! Oups ! Merde ! Du coup là-dessus il y a deux vis là ! Merde ! Je sais pas si tu vois ! Donc tu te dévisses lui ! Tu tournes la route ! Tu te dévisses là ! Après il y a lui là ! Avec une contre-clé ! Et après en dévissant C3 ! Ainsi que la barre stable là ! Paf ! La barre stable au moins si tu la dévisses ! Les trains sont indépendants ! Tu n'as pas besoin que les deux se baissent en même temps ! Voilà ! Après il tombe ! Il sort ! Tu remets le nouveau ! Tu remontes ! Là du coup... Je l'avais pris au cri par la rotule ! Si tu le prends par là ça tourne forcément ! Je l'ai remonté jusqu'en haut ! Ça s'est bien passé ! J'ai serré les trois là ! Il me reste à serrer... Juste les trois de derrière ! Après je me fais l'autre côté ! Aïe ! Aïe ! BOUF MOTOR ! Oh yeah ! Oh yeah ! L'empatate ! Bon j'ai remonté les avants ! Là la course est vraiment très petite ! J'aurais dû en mettre un peu plus ! Là je pense que normalement dès qu'elle va atterrir par terre la BM elle va... Voilà quoi ! On dirait qu'il y avait déjà posé sauf qu'elle est en l'air ! Aïe ! Aïe ! Je vais me la relever un peu ! Je ne sais pas ! Je vais me la poser tout de suite pour voir ! Je suis trop pressé ! Et puis je dis voilà ! Je reviens dès que c'est à se finir posé ! BROW ! I'm back for the finir posé ! Paf ! Derrière on est posé ! Là je ne sais pas si mon cri va sortir ! Franchement ! C'est peut-être remarqué que c'est un pare-choc d'origine ! Oula ! Pas sûr ! Le cri sort déjà presque plus que l'auto elle touche pas par terre ! Attends bouge pas ! On va travailler un sonde ! Là je pense que le devant ça va être un poil abusé ! Mais juste un poil ! Si ce trou ça va être parfait ! Mais non ! Mais je pense que leur ressort ils vont se tasser un truc de ouf ! Je le pense franchement ! Alors je ne sais pas ! On va voir ! Les kiffes ! Les BM qui arrivent se reposer ! Un truc de ouf ! Bon ! Trop bien ces deux cri-bacos ! Là c'est la vie ! C'est pas abusé ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! La vérité ! Donc je vais la sortir un petit coup ! Ce côté elle est vachement haute ! Je vais voir ! Je vais la reculer ! Pourtant on le reçoit ! Il est pas passé à côté ! Et non ! Je vais la reculer juste pour voir ! Tu le filmes ? Bon ! Non ! Vas-y ! Pourquoi pas ! Si t'as deux minutes ! Est-ce que je dis c'est là ! Vu qu'elle a la petite cabosse ! Et bien ! Ça va être juste ! Ah bah ça va pas rouler comme ça encore ! Ouais ! D'accord ! Parce que là la petite cabosse ça touche ! Bah si tu tournes un peu ! Je pense que ça peut être pas loin de toucher ! C'est juste ! Ouais ! Ah ouais ! Ça va bien rentrer ! Ça va bien rentrer ! Ah, ça va bien rentrer ! Ça va ! Ça va franchement pas mal ! Ah il aurait dû me mettre de l'autre côté ! Il ne voit rien avec le temps ! Ah il est touché à peine ! Juste un poil ! Et bah ouais ! C'est encore pas tout à fait assez bas ! Derrière ! Merde ! Derrière ! Ouais ! Il en manque beaucoup derrière ! Tu les as baissé à fond ? Ouais ! Je les ai baissé à fond ! Mais j'ai laissé les... J'ai laissé une cale en... En caoutchouc là tu sais ! Ouais ! Et une autre... Et une cale là... Le réglage pour en enlever encore sur leur moyeu là ! Bah le devant c'est pas dégueu ! Elle est bien posée ! Bah le derrière il en manque... Il va falloir faire comme les autres d'en enlever au max ! L'avant c'est pas dégueu ! Je vais faire un petit tour comme ça ! Euh... Et le cul faut que je le pose au max ! Point barre ! Point barre ! C'est simple comme plan ! Putain ! Voilà les... Maxpeed... Ouais ! Tu vois on est obligé d'enlever ! Parce que là encore j'ai pas mis toutes les cales ! J'en avais encore un centrage en bas ! Mais ouais là moi je veux que ça soit beaucoup plus bas que ça derrière ! Donc voilà faut encore que je dénature le montage ! Que j'enlève les cales qu'il faudrait mettre normalement pour le centrage ! Et après ça sera peut-être pas mal ! Ouais c'est pas mal ! J'aimais avec les Maxpeed par contre c'est réglable en dureté et tout et tout et tout ! Ça c'est de la patate ! Et bah on va faire un petit tour ensemble tiens ! Tiens tiens t'es encore de la batterie là caméra ! On va ! On va ! Il y a une car je fais pas chauffer deux fois ! Elle en veut pas ! Attends ! Moi ici ! Paf ! Alors comment c'est ? Je te tiens de scoter le temps que... Le temps que je passe les vitesses ! Ça touche APN ! Ça touche APN, ça doit être devant ! Oui ! Laissez de détendre un peu ça de l'avant ! Poser l'arrière ! Par contre ça va être raide sur la... Enfin non ! Elle a l'air assez souple en fait ! Ça va être raide je dis mais ça va tenir la route je veux dire ! Là ! Là que ça cuine ! Je pense que c'est le devant mais ça règle plutôt ! Et le derrière pas de sushis ! Ah ouais ! Ça va y'a pas de mal ! J'ai traité le bébiche ! Yes ! C'est pas mal ! Faut que je l'écrase derrière ! Ouais parce que derrière elle est encore très haute quand même ! Et du coup quand les voitures elles roulent comme ça ! Ça va pas bien pour la conduite et tout ! C'est pas... J'ai bien l'impression ! Enfin les trains sont pas prévus pour rouler à plat ! Et du coup dès que la voiture elle est comme ça ! Là ça va pas ! La direction est pas incisible ! Du coup après ça faudra que je passe au para ! Parce que des cas en rabaisse une voiture c'est obligé ! C'est obligé ! Généralement les roues elles se retrouvent sorties de loup ! Yes ! Bon bah c'est pas dégueu ! Je vais essayer d'écraser le derrière je crois ! Je vais aller boire un café d'abord ! Allez ! Bon on vient après ça ! Et le volant de la patate ! Ça par contre c'est de la patate ! Yeah ! Wow ! Ben ! Oh là j'ai sorti le pied de biche ! C'est ok ! Je me suis pas fiché je vais voir si ça suffit ! Du coup pour derrière ! C'est beaucoup trop ! J'ai enlevé le maximum de trucs que je pouvais là ! Du coup voilà ! J'ai enlevé le tampon que j'avais mis en dessous ! Paf ! Ça fait ça de moins ! Le réglage de centrage ! Euh voilà ! Ça fait ça de moins ! Et la brique de serrage ! Ça fait encore ça de moins ! Alors je tiens quand même à dire que mon montage n'est pas dans la règle ! Toutes ces choses il y faut normalement ! Donc bon moi je le fais ! Si vous avez des saucisses je suis pas responsable ! Voilà ! Non mais normalement il n'y a pas de soucis tu vois ! Du coup moi je laisse mon truc ! Là j'ai fait des avant-trous ! J'ai mis mon vis ! Enfin je fais des avant-trous ! J'ai mis un vis quoi ! En bas il n'y a plus rien ! Donc le ressort peut se balader ! Donc voilà ! C'est un fait ! Mais il se balade une fois que c'est posé ! Tu vois il y a le centrage au milieu tu vois ! Donc c'est pas... Moi j'aime bien car c'est carré l'histoire ! Mais là il n'y a pas le choix ! De toute façon il faut qu'elle baisse ! Donc là je gagne à peu près ça plus ça plus ça ! Je devrais gagner au moins 3,5 cm ! C'est ce qu'il me faut ! Nickel ! Donc voilà ! Je remonte tout ça et puis on voit ce que ça donne ! Merci Maxpeed ! Wow ! Bon ! Une fois rectification ! C'est pas mal ! Ça a rebaissé ! Je ne pourrais pas en faire plus ! Je pense au final que c'est leur ressort qui sont plus haut ! Mais avec le temps ! S'ils perdent en rigidité ! Elle va redescendre encore un peu ! C'est pas le top ! Et on ne peut pas les couper ! Ça ressort parce que... Bah parce qu'ils ne sont pas cylindriques parfaitement quoi ! Tout simplement ! Ils sont en forme de truc ! Bizarre ! Mais c'est pas mal ! Là elle est bien posée quand même ! Mais bon ! Elle est un peu en appui là ! Mais elle n'est pas encore à plat ! Moi c'est ça qui m'embête ! Tu vois ! Genre la ligne là ! Au final ! Tu vois ! Voilà ! Ça va pas ! Je vais relever je pense l'avant d'un centimètre 5 ! Esthétiquement ça sera bien ! Elle sera mieux à plat ! J'aurai moins de problèmes pour qu'elle touche dans les ailes ! Elle touchera pas ! Et puis voilà ! Je vais la rentrer faire ça ! Et puis voilà ! On se retrouve juste après ! Juste après ! Voilà ! C'est parti sur l'avant ! Je me suis fait niquer ! En fait je l'ai réglé ! J'ai réglé la course en haut à fond ! Du coup ! Tu vois ! Ma roue elle descend pas plus ! En fait j'ai chié ! J'avais pas capté ! Voilà ! Donc en fait là ! Si je resserre mon ressort ! Et bien ! Avec ça ! Parce que j'ai de la marge là ! Au final elle va être encore plus basse ! Du coup ! Il faut que je démonte l'étroi de là-haut ! Re-la barre stab ! Je redescende et je me redonne de la course ! En fait il faut que je dévisse le fourreau là ! De ce fourreau là ! Et après là je pourrai régler mon ressort ! Bon ! J'ai fait le cogne ! J'aurais du me laisser de la marge un peu des deux côtés ! Allez ! C'est parti ! Bon ! J'étais là-dessus ! Du coup regarde là ! Je l'ai redescendu ma course ! Voilà ! De à peu près ça ! Du coup en fait ! Là ! Vu que le morteau il est embuté ! Si je serre ça ! Ça va me le mettre juste plus raide ! En fait ! Le réglage de hauteur il va se jouer là ! De lui ! Par rapport à lui ! Après ! On le sert un peu plus ! S'il est plus raide ! Il va moins se tasser ! Donc peut-être que la caisse va rester un peu plus haut ! Mais si on veut garder la souplesse de souple ! Et bien ! C'est ici que ça se passe ! Du coup voilà ! Je l'ai démonté là ! Je l'ai fait tourner ! Allez ! J'y remonte ! Je me fais l'autre côté ! Et puis on voit ! Paf ! Bon ! Enfin ! Après moult serrage ! Paf ! Je suis arrivé à quelque chose qui me plait pas mal ! Devant on est à peine haut ! Mais bon ! C'est pas grave ! Parce que la voiture est quand même bien à plat ! L'arrière avec Jérémy ! On vient de s'écarter un petit peu les ailes ! Avec un tube là ! Du coup je passe mes doigts à peu près bien ! Nickel ! Elle a une bonne bouille ! Elle est à plat ! Le bébé à bord il va peut-être jarter ! Et de ce côté pareil ! Nickel ! Du coup j'ai laissé les pare-bouts et tout propre ! Je vais conclure la vidéo sur ce cut ! J'avais parlé de la lame du débitmètre ! Mais le débitmètre je l'ai pas ! Et puis avant qu'il arrive ça va faire trop longtemps ! Et la lame je vais la laisser un petit peu comme ça ! Un peu d'eau riche pour le moment ! Donc voilà ! Peut-être ça me piquera ! Au cas où n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ! C'est lar-tisterie ! Voilà ! Parce que sur Instagram du coup maintenant je mets des stories ! Et puis je fais des trucs un peu peut-être ! Genre la lame tu vois ça vaut pas le coup de faire une vidéo pour moi ! Le débitmètre ! Sauf si ça arrache trop après oui je ferai une vidéo ! C'est ouf ! Bon ! N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Instagram ! N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo ! Ça c'est trop cool pour nous ! Et à vous abonner à la chaîne ! Ça aussi c'est génial ! Merci à tous ceux qui sont déjà là ! Pour vos messages, votre soutien ! Les commandes pour les projets comme la traction ! Les commandes sur le site internet ! Sur l'artisterie-mechanique.fr ! Ça c'est trop bien ! Vous gérez vraiment trop bien ! Frère rouille là donc sur sa 4L ! On a rediscuté un peu tous les deux tout à l'heure du prochain proto qui va être ouf ! Et elle m'a parlé du prochain d'après encore ! On est chaud ! On est chaud ! Franchement voilà ! N'hésitez pas à nous soutenir ! Trop de la patate ! Sur ce je vous laisse ! La caisse ! Peut-être qu'on en fera un tour sur route ! Je vais voir ! Je verrai ! J'improviserai ! Allez ! Sur ce je vous laisse ! On passe un bon fin de journée ou début de journée ! Je ne sais pas où vous en êtes ! En tout cas le déchire ! Ah ouais le déchire ! Oh ouais le déchire ! Peut-être vite teinté aussi ça lui ferait du bien ! Bon ! On va voir tout ça plus tard ! Allez ! Amusez-vous-la bien ! Je trouve ça tous ! Et merci Maxpeed aussi ! La patate ! Moi je suis avec le frérot ! En fait j'ai oublié un truc crucial ! C'est de l'essayer en caméra ! Enfin je l'avais essayé vite fait ! Ca arrive ! Ca arrive ! Ca arrive ! Je te laisse ça Dominique ! Allez ! Allez ! C'est bien ! Oh la l'herbe elle est bien ! Du coup j'ai pas compressé les ressorts ! Et les réglages d'un morteau ils sont desserrés à fond je crois ! Et bah elle est souple et tout ! Nickel ! Elle est déjà toute pourrie aussi ! De l'autre côté ! Quoi ? Elle est combinée ! Il doit être propre dessous ! Non mais ça c'est le baptême ! Ouais c'est un bon baptême ! Elle arrache quand même ! Elle arrache pour voir qu'elle a pas de débitmètre ! Théoriquement ! Ou qu'il marche pas ! Je pense qu'il peut être qu'il marche ! Bah il doit marcher ce débitmètre là ! Parce que... Non ? Enfin je sais pas ! Oh la 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 vache ! Ça a l'air d'être cool ! Sacré power ! Elle est soutenable l'auto ! Voilà ça ça sent... Every mode non ? Vivant ! Là si on a eu remis ! C'est un petit plein à plat ! Bon ! Ça sent toujours aussi bon ce gasoil ! Elle fume un peu moins que notre autre TDS noir ! Mais bon c'est que c'est une phase 2 ! Ça se trouvait peut-être des débitmètre noir ! Tu vois ça sent le gasoil ! Bref ! Ça a écrit Kevin ! C'est nickel ce TDS ! Il va aller le casser ! Regarde ça fait des traces noires partout ! Ouais c'est chiant quand c'est gras ! Elle a allumé le ventilo ! Ça va bien ! Elle a allumé le ventilo c'est que ça doit marcher ? Ouais ! Elle chauffe un peu ! Ouais merde ! Ouais mais du coup si elle l'allume c'est que toutes les centres de température sont voles ! Ouais ! Moi je trouve qu'elle marche bien pour voir qu'elle aurait pas de débitmètre cette auto ! Mais à froid en fait des fois c'est zéro patate ! Et dès qu'elle sort un peu que tu la bouges c'est plus chaud ! Ça y est arrivé ! Ouais ! Des fois je sais pas ! Je pense que c'est pas mal oui ! Ouais mais des fois après elle avance pas tu sais ! Ah ouais ! Et si elle est à croire alors je pense que c'est le débitmètre ! Ouais après ! J'ai pas encore trop abusé sur les débitmètre ! Je me calme derrière ça jette des cailloux un peu de l'intrigue d'ouf ! Là ce qu'il y a c'est que c'est bizarre elle a pas trop fumé ! Enfin elle a pas trop fumé ! Elle a un peu fumé mais pas trop ! Ça prépare et je prends le goudron ! Ah voilà ! Après le contrôle enlevé l'ABS ! Bonne résolution ! C'est cool l'ABS il m'a aussi enlevé l'OS lui ! Ah bah nickel ! Comme ça ! Implicable ! Il y a tous les voyants d'allumer ! C'est tous les voyants qui servent à rien ! Yeah ! Les belles comme ça ! J'ai fait la déglingue ! Du coup de Karcher ? Ouais peut-être ! D'éco-stunt ! Ouais moi c'est l'équipe qui a un cent pour rien ! Là c'est pas mal aussi ! Dès que là... J'aimais que c'est parti ! Ouais ! Un petit peu tes deux ! Cimer mon frère ! Trop bien ! Bah à moins que tu vas y aller ! Bah je sais pas je veux prendre une miniature mais... Je sais pas où encore ! Oh ouais ! Je vais la prendre comme ça ! Bah allez ! Ce coup-ci je vous laisse ! Bonne journée à tous ! Amusez-vous là bien ! Et puis on se revoit très très bien ! Tchuss ! C'est parti 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 !